Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce 20h Cameroun, le pays enregistre que 270 000 emplois perdus au cours de l'année 2020. Ces données ont été obtenues grâce au guide d'évaluation du potentiel d'emploi des projets et programmes d'investissement public. Nous en parlons dans ce journal. C'était une forte mobilisation de toutes les couches sociales qu'on a observées dans la Mémé, dans le Mayoussava, région de l'extrême nord, à l'occasion de la visite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutso, en compagnie du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le docteur Taïga et le représentant président de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, est allé présider la cérémonie de remise de dons spéciaux aux bénéficiaires du plan triennal octoyé à la jeunesse par le chef de l'État. Après de tumultueux échecs à la course de la présidence américaine, Joe Biden a été élu président des États-Unis le 7 novembre dernier. À 78 ans, le lion de l'histoire américaine qu'on l'appelle amicalement, Barack Obama vient de se voir consacré après 47 ans de vie en politique jalonnée de tragédie. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. La star internationale camerounaise Samuel Etoffis a été victime hier dimanche d'un accident de la circulation du côté de Consamba, précisément au lieu dit Barré-Bakem. Alors qu'il était de retour de festivité dans la région de l'Ouest Cameroun, son véhicule a été percuté et sérieusement endommagé. L'Expediti du FC Barcelone s'en est sorti avec un traumatisme à printon crânien. Mais selon Martin Cameroun, l'un de ses proches, le journaliste sportif précise que Samuel Etoffis se porte plutôt bien. Cameroun, le pays enregistre 270 000 emplois perdus au cours de l'année 2020, nous le soulignons en titre. Ces données ont été obtenues grâce au guide d'évaluation du potentiel d'emploi des projets et programmes d'investissement publics. L'exécution de ces projets et programmes d'investissement publics devait générer 231 160 opportunités d'emploi. Les précisions dans ce reportage de Carole Noukoua. 231 160, c'est le nombre d'emplois permanents, temporaires et occasionnels susceptibles d'être créés au Cameroun. Ce chiffre tombe à 84 1992 emplois lorsque l'unité de mesure est l'équivalent en pleine. Ceci ressort des statistiques actualisées par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle avec l'appui du Bureau international du travail. Elles ont été obtenues grâce au guide d'évaluation du potentiel d'emploi des projets et programmes d'investissement publics au Cameroun. En 2020, l'exécution des projets et programmes d'investissement publics au Cameroun aurait dû générer des opportunités d'emploi. Conçues depuis 2017 par le Bureau international du travail, ces données ont été présentées le 15 octobre dernier à Yaoundé. Elles ont montré une baisse par rapport aux estimations initiales qui étaient de 273 958 opportunités d'emploi et 100 382 équivalents en plein. Selon le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, ces chiffres sont importants malgré et peuvent être améliorés d'ici la fin de l'exercice. Pour le ministre, ces chiffres ne sont pas négligeables mais sont loin d'être à proprement parler une bonne nouvelle. Bien au contraire, en présentant ce programme économique, financier, social, culturel du gouvernement le 29 novembre 2019 pour l'exercice 2020 devant le Parlement, le chef du gouvernement, Josette Diangouté, avait annoncé la création de 550 000 emplois avec prime, la promotion des emplois jeunes par une exemptation des charges patronales sur les salaires des employés de moins de 35 ans. On est bien loin des estimations du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et du Bureau international du travail. Une perte qui varie de 276 042 à 318 840 emplois et surtout que le gouvernement estime qu'il y a eu création de 457 640 emplois en 2019. C'était une forte mobilisation de toutes les couches sociales qu'on a observées à Mémé dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord, à l'occasion de la visite du ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouma Fotso, en compagnie de celui de l'élévage, des pêches et des industries animales, le docteur Taïga, ainsi que le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda. Et il est allé présider la cérémonie de remise des dons spéciaux aux bénéficiaires du plan triennal spécial jeune initié par le chef de l'État. Tout au long de son parcours, le ministre a invité les organisations de jeunesse de faire bon usage des appuis reçus. Nos reporters Fabien Payanfou et Amidou K.O. reviennent sur cette cérémonie. C'est un ministre de la Jeunesse résolu à accompagner les jeunes dans leur nouvelle installation entrepreneuriale. En faveur de la cérémonie de remise, des chèques de financement, du matériel agricole, des engins roulants, des appareils électroménagers et plusieurs autres appuis en équipement ont été remis aux bénéficiaires du plan triennal spécial jeune par le ministre Mounouna Foutsou. Je voudrais me réjouir déjà à cette étape que les jeunes dans leur ensemble sont enthousiastes et cette opération a créé en eux beaucoup d'optimisme et de l'espoir. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris que le plan triennal spécial chef de l'Etat est une réalité. Au cours de cette visite à Mémé dans le Mayosava, le Minjek a accompagné le docteur Taïga de l'élévage des pêches et des industries animales et le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda, est allé rencontrer les jeunes des deux villages pionniers du PTS qui disent toute leur satisfaction, non sans ambitionner de s'engager de plein pied dans l'agriculture, plus précisément la culture maraîchère sur leur espace large de 5 hectares. Vous savez, c'est un appui présidentiel qui vient accompagner les jeunes déjà dans les initiatives qu'ils ont entrepris depuis des années. Et pour nous, c'est une aubaine. Ça permettra de booster nos activités entrepreneuriales et bien sûr aussi encadrer plus d'autres jeunes et être des motivateurs pour les futurs jeunes qui voudraient bien se lancer dans le domaine d'entrepreneurial. Devant une foule en liesse, les représentants des associations des jeunes ont remercié le chef de l'Etat pour cette opportunité à eux offert. Ces gestes manifestes du gouvernement qui visent à accompagner les jeunes permettra non seulement de les rendre plus résilients, mais aussi de lutter contre la précarité et l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés de la région de l'extrême nord en proie à l'insécurité. Insécurité dans la ville de Pindia, des échanges de tirs nourris entre les éléments de commissariat de police de cette localité et les malfaiteurs mettent au carreau un brigand. Malgré la protection et l'assurance policière, les habitants de cette localité vivent désormais la peur dans le ventre. Régine Lidangobitek nous en dit plus. Depuis quelques mois, les populations de Pindia dans l'arrondissement de Njombé-Pindia, département du Mungo, ne dorment plus tranquillement. L'insécurité refait surface, de multiples cambriolages et braquages sont courants. La nuit de mercredi à jeudi, aux environs du nord, un groupe de braqueurs armés a semé la terreur dans cette ville. Première escale au lycée bilingue de Pindia, où après avoir ligoté le vigile, ils ont forcé le bureau du proviseur. Après l'avoir fouillé, ils ont emporté un téléviseur et un laptop. J'arrive au lycée ce matin à 6h30, comme d'habitude, constaté justement qu'ils sont entrés dans mon bureau, ils ont cassé la porte d'entrée. Ils ont également cassé l'entrée de mon bureau et ils ont mis ce bureau sans dessus dessous. Et à première vue, ce qu'ils constatent, c'est qu'ils ont pris mon téléviseur. Ils ont emporté un laptop qui, grâce à Dieu, a été retrouvé dans des aives quelque part. Donc pour le moment, voilà, les premières choses que j'ai constatées, qu'on a volées. À la suite de ce forfait, ils se sont rendus à la mairie de la même ville et ont poursuivi leur opération et ont pris aussi le vigile en respect. La nuit n'a pas été bonne. À une heure, sept personnes sont vues avec les armes. Les deux qui étaient à côté de moi m'ont montré leurs armes et les autres avaient des couteaux et des matières. Quand ils m'ont arrêté, ils ont commencé à casser des choses et je ne pouvais rien. C'est seulement après dix minutes que les policiers ont commencé à tirer. Ils m'avaient surpris avec leurs armes et je ne pouvais pas appeler la police. Ils m'ont réveillé pour dire que la mairie a décambulée. Oui. Oui, les circonstances la nuit, les gars sont venus du lycée. Ils ont braqué, ils ont arrêté le gardien, ils ont arrêté le gardien. Ils ont cassé la poche à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'ils ont pris. Donc c'est après la défication du procureur qu'on verra ce qu'il y a. Alerté par les cris du gardien du lycée, les éléments du commissariat de Pindja, situés à un jeu de pierre, engagent la patrouille et plusieurs échanges de tirs s'en suivent entre police et braqueurs. L'un des braqueurs tombe sur le carreau, le nommé Junion Gando et les autres vont prendre la fuite. Sur celui abattu et dont le corps a été déposé dans une morgue de la place, on a découvert un poignard et une arme de fabrication artisanale. Les populations, en remerciant cette bravoure de la police, souhaitent que cela se poursuive pour leur sécurité. Nous vivons dans une localité qui faut la sécurité et quand la sécurité perd déjà un tel travail, nous ne pouvons qu'à apprécier. Les enquêtes ouvertes par le procureur et le commissariat de Pindja se poursuivent dans le but de retrouver les autres complices. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betia-Somo, a entamé aujourd'hui une tournée spéciale dans la région du sud-ouest Cameroun. Sa tournée a commencé à Brea et sa visite intervient après une série d'attaques contre des écoles et des autorités traditionnelles dans les régions anglophones. Parmi la délégation de Betia-Somo se trouve une équipe d'enquête qui est arrivée ce matin sur le campus de la Moda Francisca Academy bilingual internationale de Fiango à Koumba dans le cadre de leur enquête sur la fusillade dans cette école le 24 octobre dernier et qui a fait sept morts parmi les élèves. En moins de deux semaines, plus de trois écoles ont été attaquées, sept élèves tués, des enseignants et des élèves dépouillés et un front tué également. Plus d'une douzaine ont été enlevés à l'école et dans la communauté, y compris le front Saint-Binglou 2 de la localité de Sceaux. Malgré la sécurité dans la région, à raison de cette crise dévastatrice, la visite du ministre, entre autres, devra renforcer la sécurité dans les régions. Il est à noter qu'après l'incident du 24 octobre, les forces de sécurité ont entrepris une action de chasse à l'homme pour traduire les auteurs de ces actes en justice et le gouvernement a également déclaré que les mesures seraient prises pour mettre fin aux attaques barbares contre l'école et contre les populations en général. Suite aux déclarations du président de la République de France Emmanuel Macron au sujet de l'islam et du droit de caricaturer le prophète Mohamed, les expressions de colère contre la France et son président se sont multipliées des musulmans condamnés avec vieillesse et s'insurgent contre ces allégations. Malgré les tentatives d'apaisement du président français, après cette déclaration sur les droits à la caricature, la communauté musulmane du Sénégal est descendue dans les rues de Dakar samedi dernier pour condamner ses propos. Lestine Fouba, reportage. ...de fidèles musulmans ont défilé dans les rues de Dakar, capitale du Sénégal samedi dernier. En effet, ces derniers dénoncent les caricatures de Mohamed et condamnent la défense par le président français Emmanuel Macron du droit à la satie au nom de la liberté d'expression. Les portraits d'Emmanuel Macron et le drapeau français ont été brûlés dans les rues. C'est pas pour dire que nous sommes contre la France ou contre qui que ce soit, nous voulons juste que nos concitoyens musulmans, comme nous, aient le droit de pouvoir pratiquer leur religion tranquillement, a déclaré Awatiam l'une des manifestantes. Avec une population constituée à près de 95% des musulmans, le peuple sénégalais avait été très choqué par les propos du président français. Si Emmanuel Macron avait tenté d'apaiser les tensions depuis ses déclarations sur le droit à la caricature en disant comprendre l'indignation des musulmans sur la caricature, il y aurait été néanmoins que l'état français est garant de la liberté d'expression. Visiblement, ces excuses n'ont pas suffi pour apaiser les tensions puisque le monde musulman continue de boycotter les produits français. Libye, 17 cadavres ont été exhumés dans ces nouvelles fosses jeudi dernier dans la région de Tarouma. L'annonce a été faite par l'autorité d'union nationale samedi dernier. Le ministre de l'Intérieur, sur son compte Twitter, a fustigé ces actes atroces. Lestine Feba pour les détails. C'est jeudi dernier que ces nouvelles fosses ont été découvertes dans la région de Tarouna en Libye et 17 corps ont pu être exhumés. L'annonce a été faite par l'autorité d'union nationale. Samedi 7 novembre, des équipes ont travaillé sur deux autres endroits et des recherches continues. Nous prenons les coordonnées du site, nous situons les corps et sécurisons la zone. Nous sommes en train d'entreprendre l'exhumation des corps du premier site et avons trouvé deux corps sur le premier site et seulement un sur le second. Tels sont les propos de Lotif Taïf, responsable en charge du comité des recherches désignées par le gouvernement d'union nationale. Après le départ des forces du maréchal Khalifa Haftar, en juin dernier, plusieurs charniers avaient été signalés près de la ville. Lui, qui est considéré comme l'homme fort de l'Est de Libye, tentait depuis avril 2019 de conquérir en vain la capitale Tripoli à 80 kilomètres plus au nord où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Sur son compte Twitter, le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaha, a fustigé ces actes atroces qui ne sauraient rester impunis. Selon le ministre, l'un des corps retrouvés à Taoum samedi est celui de l'ancien directeur du bureau d'information et de suivi, Mabrouk Kafla. En juin dernier, après la découverte des premiers charniers, la mission de l'ONU en Libye s'était dit horrifiée. Wouman Wajwat avait reclamé en fin octobre que l'accord de cesser le feu permanent signé une semaine plus tôt entre les camps rivaux soit suivi d'un mécanisme pour que les parties en conflit et leurs appuis étrangers rendent compte des crimes graves et autres abus perpétrés. Selon un bilan présenté samedi dernier par l'autorité en charge des disparus, 112 aux camps ont déjà été exhumés depuis le retrait des pro-AFTA de Taouna. Avec 290 grands électeurs remportés contre 214 pour son adversaire, Joe Biden devient le 46e président des Etats-Unis tandis que le monde entier adresse ses félicitations au nouveau président Donald Trump qui conteste les résultats de l'élection indique que tout n'est pas encore fini. Blanchard Thierry Sop revient sur les événements de ce week-end du côté des Etats-Unis. Les médias américains ont annoncé samedi dernier la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Après 4 jours de suspense, le candidat démocrate Joe Biden, 77 ans, a remporté les élections avec 290 grands électeurs grâce à un succès dans l'état clé de Pennsylvanie. L'ancien vice-président de Barack Obama va ainsi devenir le 46e président des Etats-Unis. Également, la vice-présidente Kamala Harris, 56 ans, en plus d'être une femme, est la première noire à recéder à cette fonction. Cependant, l'ancien locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, ne reconnaît toujours pas sa défaite. Il a accusé samedi Joe Biden de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur, assurant que l'élection était loin d'être terminée. Les dirigeants africains ont, pour certains, félicité le succès du démocrate. Le sud-africain Cyril Ramaphosa, en félicitant le nouveau président, a fait savoir qu'il était impatient de travailler avec la nouvelle équipe et de renforcer les liens d'amitié et leur coopération entre les deux pays. Paul Biya du Cameroun, Mohamedou Bouhari du Nigeria, Ali Bongo Ondimba du Gabon et autres lui ont également présenté leurs félicitations. À Washington, des milliers d'Américains se sont mobilisés devant la Maison Blanche samedi pour saluer la victoire de Joseph Biden. Les grands électeurs élus choisiront officiellement le président en exemple prochain et le 20 janvier 2021. Il prêtera ses mains pour ainsi devenir le 46e président des États-Unis d'Amérique. Après de tumultueux échecs à la course de la présidence américaine, Joe Biden a été élu président des États-Unis le 7 novembre dernier à 78 ans. Le lion de l'histoire américaine, comme l'appel amicalement Barack Obama, vient de se voir consacré après 47 ans de vie en politique jalonnée de tragédie. Carole Nukwa et vocation. Jamais une élection présidentielle aux États-Unis n'a fait autant jazzé. C'est à croire que les Américains en avaient marre du président sortant Donald Trump. Un état d'esprit qui s'est fait ressentir durant la période des élections et qui a conduit Joe Biden, candidat démocrate, à la tête des États-Unis. Après un suspense de plusieurs jours, Joe Biden s'est présenté devant les États-Unis samedi 7 novembre pour un premier discours post-élection présidentielle. Le candidat démocrate a été déclaré vainqueur dans l'état décisif de Pennsylvanie, ce qui lui a ouvert les portes de la Maison-Blanche. Alors que Donald Trump continue de clamer la victoire et n'a pas félicité son adversaire, Joe Biden, lui, s'est effectué à rappeler son mot d'ordre, l'unité. Lors de son discours, il a martelé des formules répétées pendant toute sa campagne, nous devons cesser de traiter nos adversaires comme nos ennemis, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. Avec 280 grands électeurs emportés contre 214 pour son adversaire Donald Trump, Joe Biden devient ainsi à 78 ans le 46e président des États-Unis et sera investi le 20 janvier 2021. Mais qui est cet homme qui aborde toujours un sourire? Joseph Robinette Biden dit que Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Sénateur fédéral pour le Delaware de 1973 à 2009, il a été considéré comme appartenant à l'aide droite du Parti démocrate et a présidé le comité judiciaire et criminel de la Chambre haute du Congrès de 1987 à 1995. Il a été à la tête du comité des affaires étrangères du Sénat et à deux reprises entre 2001 et 2009. Il a été plusieurs fois candidat, mais sans succès aux primaires démocrates ont vu des élections présidentielles de 1988 et à nouveau en 2008 où il a été choisi par Barack Obama pour être son co-listier comme candidat à la vice-présidence des États-Unis pour l'élection de 2008. Élu avec celui-ci, puis réulé en 2012, il est le premier vice-président catholique dans l'histoire américaine. En 2020, il remporte les primaires démocrates et devient le candidat de son parti à l'élection présidentielle contre le président sortant Donald Trump. Il choisit Kamala Harris comme candidate à la vice-présidente. Le lion de l'histoire américaine se voit ainsi consacré après 47 ans de vie en politique jalonnée de tragédie. Et maintenant, après son association à la Maison Blanche, quel projet et quel engagement ? L'imprévisibilité de Donald Trump, sa propension à dire tout et son contraire à ses homologues a rendu la politique étrangère des États-Unis mouvante et peu fiable. Joe Biden aura donc fort à faire sur plusieurs dossiers sur lesquels les États-Unis se sont engagés d'une manière ou d'une autre. La lutte contre le terrorisme international, la gestion des tensions avec l'Iran et l'accord de 2015 sur le nucléaire. Mais d'ores et déjà, le nouveau président américain a promis de faire adopter l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et pour atteindre cet objectif, Joe Biden s'est engagé à investir 2 000 milliards de dollars sur quatre ans, ce qui représente 10% du projet intérieur brut américain. Parmi ses promesses de début de mandat, Joe Biden a mis en avant la priorité donnée à la lutte contre la COVID-19 en nommant un conseil scientifique. Nous terminons cette édition avec cette volumineuse page de sport où les Lyons indonctables du Cameroun sont arrivés aujourd'hui dans la capitale économique Douala où ils disputent le jeudi 12 novembre 2020 un match contre le Mozambique. Les Lyons ont également commencé les entraînements ce matin alors que leurs fans sont impatients de les voir dans la région du littoral après plusieurs années de sevrage. Toujours en sport, l'instance dirigeante du football mondial FIFA a décidé de se lancer dans la guerre contre la Ligue Camerounaise de football professionnelle et la Fédération Camerounaise de football. L'annonce d'un entretien programmé de consultation entre les deux instances a été rendu public par la FIFA dans une correspondance du 7 novembre 2020 adresse au secrétaire général de la Fédération Camerounaise du football. Les consultations se sont déroulées par vidéoconférence. La FIFA était représentée par Viron Mosugo, en bas d'origine congolaise assistée de ses collaborateurs Rolf Tanner et Saul Mat et leur pays. L'équipe de l'Africa foot était représentée par son président Seydoun Bonbonjoïa et son secrétaire général Benjamin Banlok tandis que la Ligue Camerounaise de football professionnel était représentée par son président le général Pierre Semegui. Madame, Monsieur, c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté et retrouvons-nous demain 20h.